salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo wargame donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui on va avoir un petit deck pas en bleu comme la dernière fois pas les allemands on va voir côté rouge un deck que j'apprécie vraiment vraiment bien ça va être le deck polyvalent chinois on verra que le mecha et le motorisé sont pas mauvais non plus et pour l'instant on va voir le polyvalent alors je la dernière fois j'avais fait une longue longue vidéo 45 minutes ça ferait ça fait un peu beaucoup pour présenter un deck donc là je vais essayer de raccourcir vraiment aller au but et et voilà comme il faut savoir que je fais ça à la rage donc je choisis le deck et puis je me balance dedans sans vraiment rien préparé allez on y va donc au niveau de la logistique rien de bien spécial donc des on a donc on est directement là on a vraiment un superbe hélicoptère de ravitaillement 3700 litres c'est vraiment le must c'est vraiment bien pareil que un peu pareil que les allemands en fait il n'y en a que quatre mais ça remporte beaucoup au niveau des cargos c'est un peu moins donc on a 800 litres on en a 13 donc on peut faire pas mal de rotation bon à fob et toujours un capitaine à commandant héliporté pour la discrétion et même j'ai oublié la dernière fois on si on veut aller cap et c'est rare que je le fasse mais bon si on veut aller cap et aux spawns adverse ça peut être utile bon c'est très difficile mais sur un malentendu ça peut toujours marcher voilà au niveau de la logistique rien de bien de spécial par rapport à d'habitude mais on notera quand même le vraiment les performances du mi6 même s'il va à 300 km il va même assez vite pour un hélicoptère niveau infanterie je vais avoir des legion 90 les jeunes 90 et des forces spéciales donc unité plutôt carrément trop cheaté on va dire donc on a un lance napalm mais ça va être des ça va être des roquettes des roquettes napalm par 10 50% de précision et alors attention 4 4 d'anti personnel 152 suppressions et on est à 5 coups second 5 minutes 5 fois 12 60 c'est ça donc vous tombez en face de legion 90 soit vous vous barrez soit vous bombardez vous faites ce que vous voulez mais vous n'avez pas beaucoup de chance de vous en sortir sauf si vous êtes en surnombre donc pour les jeunes 90 on va voir donc ce lance napalm qui est vraiment l'arme principale on va à côté avoir un type 81 bon c'est une arme annexe quand même 409 coups minutes 55 de suppression et 0,5 d'anti personnel 65% de précision en à l'arrêt et 30% de stabilisateur donc ça va plutôt être une arme pour donc comme c'est écrit là combat les combats rapprochés donc contrairement en mutré ça va être plutôt pour les combats rapprochés donc en stagnant resté dans une maison à couvert par contre on a parfaitement on peut très bien aborder une ville avec grâce à la type 85 smg qui tire à donc qui finalement un antipersonnel 40 40 de suppression 533 coups minutes mais qui surtout à une précision de 45% à l'arrêt mais aussi 45% en marchant en avançant donc pour carrément pour attaquer les villes c'est juste génial vous pourrez pas vous servir de votre napalm mais vous aurez les deux armes qui sont à jumeler carrément assez efficace attention aussi à la distance de d'utilisation si vous voulez aborder une ville il faudra couper d'abord cette arme là et qui tire à 770 mètres et quand cette arme là va commencer à tirer vous pourrez réactiver cette arme là pour que les deux armes se mettent en route sinon au premier coup elle va tirer excellent alors les legends 90 sont en w z551 véhicule on va dire traditionnel un blindage c'est pas génial l'arme c'est un zpt 90 25 minutes en 400 4 ou 450 coups secondes donc c'est un auto canon c'est 25% de pression c'est pas génial génial mais ça peut se tenir c'est surtout anti-chars quand ça touche ça peut fumer du véhicule du véhicule transport légèrement blindé par contre ce qu'il ya de bien dans ce véhicule là ce qui est bon il roule à 150 km heure puisqu'il est il est motorisé il a une vitesse de 80 km heure en terre battue donc ça c'est plutôt intéressant aussi c'est assez rapide et on a une on a une comment se dire on a la capacité de traverser l'eau donc il est amphibie traverser quoi j'ai dit traverser l'eau pas l'assaut il peut il peut traverser une rivière à 40 km heure donc c'est super super rapide pour un véhicule amphibie après au niveau de l'autonomie on est à 800 km 300 litres bon c'est c'est honnête ensuite on va avoir les luttes en l'huile 90 donc c'est une arme c'est avait un la forterie que j'aime bien j'aime bien pourquoi déjà il ya 60% de précision 21 d'app et ça c'est super c'est super bon en plus je les ai en en durcie donc ils ont un peu plus de soi ils vont dire dans les 70% on va dire je sais plus combien que c'est une majoration il marque pas quand c'est grisé donc on va arriver presque à 70% de précision c'est plutôt efficace 21 ap et on a 20 minutes 20 minutes ça fait un coup tous les trois secondes du 21 d'app et tous les trois secondes c'est je veux dire par deux c'est ça ça vous décime un peu n'importe quel véhicule dans les bois surtout qu'ils ont ils sont à 15 par peloton 15 par peloton 15 pv c'est un peu plus endurant et surtout vous n'êtes pas obligé de les mettre par de les mettre par trois ou quatre peuvent les stacker en avoir 60 vous pouvez très bien vous permettre de les mettre par deux et avoir 30 pv par 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 groupe voilà au niveau de la la mitrailleuse des mitrailleuses des armes secondaires ça va être ça va être pareil que les jeunes à peu près je suppose ouais c'est un peu moins précis mais bon faut dire c'est que c'est des unités de choc et pas des unités de des unités de d'élite au niveau des deux de l'appui feu on va voir des fois un bing donc les fois un bing c'est des lances napalm donc qui tire à 350 m pas de dispersion puisque ça balaye un petit peu c'est c'est assez précis on va avoir 45 45% 45 de suppression avec 0,5 d'antipersonnel on va se dire c'est pas génial mais à une cadence de 53 coups minutes ce qui fait presque à coups par seconde autant vous dire que ça fait bobo ils sont à 10 donc vous les mettez par trois dans une ville personne ne rentre dans la ville s'il n'y a pas de véhicules de soutien derrière personne ne rentre dans la ville au niveau de la mitrailleuse bon ça va être ça va être traditionnel avec une herme un peu un peu pourri 15% de stabilisateur 40 de suppression 160 coups à minutes donc ça va pas être génial vous pouvez même vous permettre de la désactiver pour ne seulement utiliser que le que le napalm voilà ensuite donc c'est les foyong bing sont dans sont en zsd 63 donc c'est un peu la même chose que c'est le même châssis que les zsd 90 mais c'est là qui va changer avec une arme un peu un peu merdique 1050 de portée 15% de précision c'est de la doucette c'est pas génial c'est juste pour transporter le juste avant l'avantage c'est juste que c'est un peu blindé au niveau de l'entière on va avoir les qw1 les qw1 c'est assez efficace on va avoir 55% de précision à 2400 mètres comptez hélicoptères par contre contre les avions ça vaut pas un clou 1960 mètres faut qu'ils vous volent carrément au dessus et encore à la vitesse où il va vous avez des chances de le louper par contre ça de la suppression ça a 200 de suppression donc ça va ça peut se tenir les avions s'ils passent vraiment au dessus de vous 5 points d'antipersonnel ça vous one shot les hélicoptères ça touche ça ça coule les hélicoptères à 5 points ça les one shot six coups secondes bah six coups secondes de rechargement ça fait c'est dix coups dix coups minutes vous une heure d'hélicoptère et vous avez plus de missiles donc vous ne pouvez pas hésiter à la mettre par trois voire quatre au niveau de la mitrailleuse on tombe toujours encore sur la qbz 81 qui est un peu un peu merdique ensuite et pour finir au niveau de l'infanterie on va voir les luttes andy 90 comme ici mais en hélicoptère mi-8t ça va permettre ça va me permettre de faire une ouverture infanterie sur une ville quelconque c'est pas trop ce que je fais parce que parce que je suis pas tellement bon ça et puis faut être équipé faudrait avoir des hélicoptères entières fois voir la bonne recours mais bon ça peut éventuellement se prêter des fois que j'ai envie de changer je mets je mène hélicoptère de deux ou trois unités d'infanterie hélicopté l'hélicoptère mi-8t est plutôt bien puisque vous déposez l'infanterie et ensuite avec ses roquettes je vais aller dessus avec ses roquettes il peut aller se tenir voire détruire des des les unités adverses voilà voilà pour ce qui est de la l'infanterie allez au niveau du support alors qu'est ce qu'on a au niveau du support on a du mortier on va voir du mortier donc alors c'est quoi la différence on avait vu il n'y a pas de différence entre les deux là parce que j'avais eu chez les allemands m'avait fait remarquer que effectivement il y avait pas mal de différences que j'ai moi j'avais pas vu même en deux fois donc je vais prendre les c'est quoi je prends les ce à 40 points tout simplement parce que il tire moins vite attendez ce à 40 points de tir un peu deux fois moins vite il faudra que je regarde alors parce que si on regarde bien alors le yw304 il tire à 18 coups minutes avec un antipersonnel de 3 et celui-là on a 9 coups minutes avec avec un antipersonnel de 5 et une suppression de 276 me demande s'il faudrait pas plutôt prendre cela en fait il tire plus vite et si on fait comme il tire plus vite il pourrait peut-être faire plus de dégo il faudrait que j'essaye c'est bon voilà alors voilà de façon du mortier ça va être surtout en plus là du 120 mm la fumée ouais non je vais garder cela la fumée est quand même meilleure avec des obus de 120 qu'avec des obus de 82 mm donc je vais garder cela plutôt c'est plus que c'est destiné c'est pas mal destiné à la fumée voilà au niveau de la mitrailleuse bon bah y'a rien à dire c'est un peu de la dope c'est vraiment pour se protéger et encore ça sert pas à grand chose au niveau de l'anti-air alors au niveau de l'anti-air je vais avoir de l'anti-air radar forcément je vais avoir de l'anti-air à roue et par radar donc on va déjà avoir les pgz 95 donc les pgz 95 c'est radar la mitrailleuse l'autocanon et radar et le le missile par radar forcément mais pas mal précis on a 60% de précision une cadence de tir de 6 coups non rechargement 6 secondes alors je sais plus tellement à quoi ça correspond intervalle en secondes de tir entre deux missiles expédiés par le même lanceur voilà donc ça veut dire qu'il y a espace 6 secondes voilà 6 secondes entre chaque missile c'est long c'est très long donc moi principalement je les mets par au début par deux voilà pour arriver sur le champ de bataille je les mets par deux pour l'autocanon et éventuellement les hélicoptères et ensuite je les regroupe par trois voilà ça fait après ça fait on a 60% de toucher avec 6 secondes de rechargement c'est assez efficace au niveau de l'autocanon l'autocanon peut pas s'en passer en plus il est beaucoup plus performant que le missile il peut tirer en roulant 40% je veux dire c'est pas mal la précision est moins bonne mais comme il tire plus vite je veux dire c'est vite compensé antipersonnel de 1 1500 coups minutes c'est vraiment un bon anti-air qu'il faut prendre soin puisqu'il y a 70 points et radar donc il faut vraiment le micro gérer désactiver le radar quand on s'en sert pas ensuite on a le HQ7 le HQ7 bon c'est un crotal vous voyez c'est un crotal chinois c'est vraiment pareil c'est en recours c'est vraiment s'il y a du s'il y a beaucoup enfin s'il y a du du CID ou des trucs comme ça vraiment si j'ai plus de PGZ95 ça va ça va compléter quoi si je peux pas tirer au PGZ95 alors je vais ramener des je vais ramener des HQ7 pour pour fumer éventuellement des CID ou ou voilà quoi au niveau du au niveau du du missile c'est quand même plus efficace il est quand même plus efficace que le le QW2 du PGZ95 donc effectivement les deux trois PGZ95 plus l'HQ7 ça peut faire un beau boulot ça peut enfin regrouper ça peut faire un beau boulot puisque c'est moins efficace quand même les hélicoptères ça se rend plus pour les hélicoptères ça et encore plus c'est pas radar ouais moi ça vient toujours compléter c'est pas c'est pas le HQ7 c'est pas l'arme que je prends le plus souvent au niveau du support alors du support on a vu enfin du support de l'artillerie on a vu que j'avais les mortiers là j'ai pas d'artillerie lourde j'ai seulement des des LRM donc le PHZ70 c'est un c'est un c'est un LRM Napalm alors là on voit pas de statistiques c'est vrai que quand je l'utilise je vois pas spécialement d'efficacité je sais pas encore ce qu'il fait là j'ai encore pas changé donc je pense que je vais changer en mettre de la grosse artillerie parce que ouais le PGZ70 c'est pas vraiment je m'en sers pas je m'en sers pas parce que je m'en suis déjà servi mais c'est pas c'est pas génial ce qui est efficace par contre c'est le BM24 tu veux pas changer ah si j'ai ah d'accord pardon j'avais pas vu le BM24 alors c'est pareil le BM24 c'est un peu comme le Buratino bon ça fait pas de flammes ça fait pas autant de dégâts mais il faut tirer de très près pour que le cercle de visée soit le plus petit possible et là vous ferez des dégâts c'est pareil j'en ai 5 ça vaut 50 boules faut pas hésiter à les mettre par 2 voilà par 2 pour aborder une ville pour aborder une forêt pour artillerie pour faire de la suppression c'est vraiment le BM24 est vraiment bien voilà en plus il est sur roue il est rapide pour bouger entre 2 salves il est rapide pour arriver sur zone il est rapide pour aller recharger donc c'est plutôt c'est mieux que le PGZ largement mieux que le PGZ 70 car lui est sur chenille vraiment pas rapide 110 km heure 160 lui il est à 50 ah il est moins rapide en vie en terre battue donc vous va peut-être mieux le laisser le laisser sur la route pour tirer voilà pour ce qui concerne le support ensuite on a au niveau des tanks alors au niveau des tanks on n'est pas gâté chez les chinois on n'est franchement pas gâté on va avoir du plus gros au plus petit on va avoir le ZTZ 85-3 c'est le plus gros chart chez les chinois à 145 points on a on a un AP de 22 c'est pas négligeable c'est pas mauvais par contre on a une précision de 65 donc ça fait quasiment un coup sur deux à côté même si vous le prenez moi je les ai pris en quoi je les ai pris en j'ai dû les prendre j'en ai 5 donc je les ai pris en entraîné c'est pas c'est pas plus précis que ça bon on a l'AP donc il faudra plutôt rester caché et tirer de loin pour harceler mais c'est pas ça sera plus contre de l'antipersonnel enfin ça sera plus comment dire on pourra plus s'en servir pour contre de l'infanterie puisqu'on voit qu'on a un antipersonnel de 4 et ça c'est vraiment énorme pour un char 7 coups minutes on a 7 coups minutes on a un peu moins de 10 secondes entre chaque tir c'est long c'est long pour un canon c'est pour ça que ça rivalisera pas avec des chars des chars américains et même des gros chars français donc faut pas s'amuser à aller à l'assaut avec ça au niveau de la mitraillus bon j'en parle pas c'est vraiment ça peut la suppression à 90 l'antipersonnel à 0,75 c'est vraiment pour compléter le canon mais c'est pas ce qui est ce qui est le plus important par contre on va voir au niveau du carburant une très grande autonomie 720 km c'est énorme vous pouvez faire quasiment le tour de la map avec et à 110 km sur route 60 km pour un engin chenillier c'est normal mais c'est au niveau de ça c'est plutôt bien après on va voir les petits frères donc on va voir le ZTZ 85 2 1 tiens fais voir un peu je compare il est un peu moins bon au niveau de la paix un peu moins bon au niveau de la précision par contre il y a une grosse différence au niveau du blindage on a 19 chez le ZTZ 85 3 et on a plutôt 14 donc ça va être plutôt un char d'appui un char sac de sable pour faire du bouclier vraiment sans plus je vous dis au niveau des chars on n'est pas du tout gâté dans le deck chinois et pour finir on a le on a le ZTZ 63 2 à 40 points bon ça ça va être pour aller dans les bois ou alors même pour se mettre en lisière de bois pour sniper puisqu'on voit qu'il y a un ATGM pas précis je vous l'avoue 17% d'AP c'est moyen mais bon ça peut toujours faire peur ça peut toujours faire peur avec un canon de 17 le canon il fait le canon il fait autant d'égots que que l'ATGM est un peu plus précis par contre il peut tirer en roulant ça c'est plutôt intéressant ça le ZTZ peut lancer son missile le ZTZ 63 2 peut tirer son missile en roulant précision 30% mais ça peut ça peut toujours faire peur pour des véhicules de transport voilà au niveau des chars j'ai pas j'ai pas plus que ça pour un deck polyvalent mais bon je peux pas je peux pas avoir beaucoup plus vous me direz sûrement que sûrement que vous allez me conseiller d'autres unités au niveau de la reco alors au niveau de la reco ouais j'ai pas mal de reco à pied parce que c'est de l'infanterie de choc c'est pas génial en AP c'est plutôt bon en combo à urbain avec les avec les mitrailleuses mais ce qui se passe avec l'infanterie de reco de choc vous avez un petit avantage puisque vous allez voir l'ennemi en premier donc vous allez tirer le premier c'est en combat urbain c'est assez utile après au niveau des bois il faut être supporté parce que tout simplement parce que après 14 d'AP on a envie de faire de se faire s'il y a 3 véhicules en face vous allez pas faire dans le pot ça va être dur à buter les ennemis et au niveau de la mitrailleuse au niveau de la mitrailleuse je pense que ça peut tenir autre choc donc j'en ai 2 cartes peut-être qu'il faudrait que j'en enlève une carte pour parce que ouais 16 je m'en sers la deuxième carte c'est rare que je m'en sers bon on va que je regarde ça un deck doit toujours évoluer ensuite on a le MI1 donc hélicoptère de reco comme je l'avais dit pour le deck allemand l'hélicoptère de reco vous voyez il est même pas armé donc ça va être plutôt ça va être plutôt pour aller surveiller les côtés en plus c'est une optique très bonne donc c'est pas exceptionnel c'est pas ça va pas être pour aller au front ça va être pour surveiller les côtés et surveiller éventuellement le front mais vraiment en retrait parce que ça peut rien faire à part surveiller ça vaut que 35 mois d'ailleurs au niveau des reco à chenillier donc des chars on va avoir le ZTQ62G alors ça c'est un bon d'ailleurs oui je comprends pas c'est un bon ah non c'est l'autre qui est moi pardon celui là oui donc ça va être un un bon véhicule de reco avec une une optique de très bon on va avoir une discrétion de moyenne mais on s'en fout ça va être un char donc on va le mettre un petit peu en retrait sur le champ de bataille pas forcément découvert mais pour surveiller si vous voulez faire un assaut de un assaut de char chinois c'est un peu rigolo mais ça tire ça tire à 8 coups minutes c'est pas mauvais ça fait 17 d'ap les véhicules ça peut sniper des véhicules de transport qui passent dans le coin c'est plutôt pas mal pour compléter j'ai celui là moi c'est pareil il y a beaucoup dans ce deck là il y a des unités que je ne me sers pas forcément mais on pourra s'en servir pour faire un assaut à 30 points j'en ai 10 on les met par 4 on avance on peut toujours avoir un oeil et charger derrière ou même mettre de l'infanterie ça peut être utile également dans les bois à 30 points on peut se faire mettre de mettre de l'arroco à 30 balles dans les bois même si ça tire à 6 coups minutes c'est pas génial ça fait un coup de toutes les 10 secondes ouais c'est dur quoi voilà pourquoi ne pas le changer un de ces 4 aussi j'ai quelques unités à modifier ensuite au niveau des véhicules alors au niveau des véhicules on va avoir le WZ 550 alors attention ça c'est une arme redoutable le WZ 550 missile 70% de précision anti-char 26 distance de tir 2975 mètres autant vous dire que c'est un sniper né vous pouvez sniper de très loin sans vous faire remarquer alors il faut que le terrain soit libre puisque pour tirer 2900 mètres il faut quand même qu'il n'y ait pas d'arbre rien qui bouche la visibilité ça tire distance de rechargement ça tire relativement lentement entre chaque missile mais vous en mettez par deux ça peut faire le taf surtout à 70% ça c'est une arme vraiment à prendre c'est monté sur un châssis de VAB vous voyez enfin sur un VAB même vive la France vraiment une unité à prendre rapide donc on l'a à 150 kmh pour 95 kmh en plaid c'est vraiment ouais c'est bien c'est une belle arme ensuite qu'est-ce qu'on va avoir on va avoir le ZDF89 le ZDF89 alors il est dans mon deck même s'il n'a que 40% de précision il tire à 2800 mètres et il va avoir un anti-share de 24 c'est une bonne arme aussi à condition de les mettre par 3 2 ou 3 ou alors de les mettre devant les WZ 550 si on veut faire un assaut on peut mettre les WZ les ZDF89 devant et les WZ 550 juste un peu derrière ça peut faire beaucoup de dégâts dans une dans une attaque de char bon voilà voilà ensuite on a les PTZ89 alors les PTZ89 on me les avait recommandés tout simplement parce que avec les deux autres véhicules on peut tirer que sur des chars avec ça vous pouvez tirer un peu moins loin certes précisément ça va encore c'est du KE c'est du ZDE donc c'est plutôt bien anti-share 21 c'est pas mal mais ça peut aussi tirer sur des unités d'infanterie avec 3 de HE c'est pas mauvais 10 coups minutes ça fait un coup tous les 6 secondes pardon c'est plutôt rapide donc ouais on peut alors il y a un pote Dumi il m'avait dit de les jumeler avec donc la Roco la Roco à 70 points c'est ce que je vais essayer un de ces 4 je pense que ça peut faire du très bon boulot voilà voilà et pour finir au niveau des véhicules on va voir le PGZ63 alors vous allez me dire mais qu'est-ce que tu fous avec ça c'est vrai ça vaut 15 points c'est rigolo ça ressemble à rien c'est monté sur des je sais pas des châssis T34 je sais pas mais vous les mettez ça coûte 15 boules vous en avez j'en ai combien j'en ai 21 vous les spammer par 4 et c'est rigolo c'est de l'autocanot en 225 minutes c'est pas costaud mais peut-être en ville vous les mettez par 4 2 stacks de 4 ça peut faire ça peut être rigolo voilà au niveau des hélicoptères au niveau des hélicoptères bon on va avoir le ZA enfin la T90 le Z9 TY90 ça va être un hélicoptère anti-hélicoptère surtout pour pour les assauts pour les les ouvertures héliportées même si j'en fais pas beaucoup on a quand même vu que j'avais au départ des MI8 avec des Luzandui les Luzandui 90 donc je vais prendre ça je vais prendre ces hélicoptères pour accompagner au départ si je fais une mini-hélicoptère parce que je suis pas pro de l'hélicoptère donc je vais prendre ça pour les accompagner hop on va faire ça d'ailleurs ça ressemble au Panthère français un bel hélicoptère avec donc il a quand même 8 missiles 8 missiles infrarouges 60% de précision c'est pas c'est pas une gazelle mais c'est quoi que la gazelle je sais même pas c'est combien de précision enfin je rase rechargement 2 secondes donc c'est ça tire assez assez rapidement au niveau de l'autonomie on a 1200 litres pour 900 km c'est plutôt bien une vitesse de 300 km heure c'est super rapide à côté de ça on va voir le ZA-5A qui va plutôt être vous voyez des lances roquettes alors c'est pareil il est là parce que c'est dur à compléter le DX chinois peut-être au niveau des avions après ouais faudra que je regarde ça vraiment pour harceler la gueule du machin on dirait une abeille vraiment pour harceler l'infanterie de loin puisque ça tire à 2100 mètres c'est dans les bois non je sais même pas si dans les bois ça pourrait aller mais des unités d'infanterie qui traversent une plaine pour aller dans un autre bois ça peut être utile c'est pas tellement précis mais bon comme ça tire en éventail ça finit toujours par toucher pour finir on va voir le Z9AHJ8 alors ça c'est un peu le copain à la T-90 sauf que ça va être anti-char et on peut voir que ça tire à 2800 mètres 2800 mètres c'est une des plus longues distances on a 50% de précision avec 4 missiles donc ça fait 2 missiles sur 4 qui vont toucher 24 d'AP ça peut faire très très peur en plus ça tire super vite durée de rechargement en 4 secondes on peut avoir tiré tous les missiles donc c'est plutôt une arme assez redoutable quand ça touche autonomie 1200 litres 900 km avec 1200 litres c'est un bon hélicoptère voilà en fin de compte c'est la même chose que le TI-90 c'est monter sur le même hélicoptère il y a seulement les armes qui changent sauf que celui-là il s'enterre un peu plus dans le sol vous avez vu voilà il flotte un peu moins ou alors les pneus sont dégonflés je ne sais pas mais bon voilà pour ce qui est des hélicoptères pareil des hélicoptères pour l'ouverture mais après ça va être vraiment en cas de forte attaque pour contrer quelque chose ça ne va pas être forcément pour rusher comme un gros débile au niveau de l'air de l'aérien donc là on peut voir que je n'ai pas d'avion intercepteur mais comme je viens de faire la revue de deck je vais sûrement supprimer quelques unités ça par exemple pour remettre des avions des intercepteurs donc dans les avions pour l'instant j'ai le Q5D donc le Q5D ça va être franchement je vous dis il est là c'est parce que c'est par rapport au stat c'est par rapport au stat parce que je n'ai pas vraiment vu je ne vois pas vraiment d'efficacité peut-être que je ne sais pas m'en servir mais il a une dispersion de zéro et c'est sûrement pour ça que je trouve qu'il n'est pas efficace il a une dispersion de zéro donc ça veut dire que si vous le tirez si vous le vous larguez les deux missiles ils vont tomber à l'endroit pile où vous avez cliqué et s'il n'y a rien à cet endroit là ça ne va rien faire du tout parce qu'il n'y a pas ah si il y a de la ZDE pourtant bon bah allez savoir ça ne fait pas tellement de dégâts je trouve à moins de tomber vraiment sur la à moins vraiment de tomber sur l'unité mais sinon je trouve que ça ne fait pas tellement de dégâts c'est pareil je ne comprends pas c'est pas anti-char mais quand vous prenez un truc comme ça sur la tête ça peut fumer de la MIX-40 je crois je me suis déjà vu ça ensuite on va avoir les missiles RR donc anti-hélicoptère ça peut être bien pour contrer l'hélicoptère il n'y en a que deux 50% de précision il ne faut pas s'en servir juste pour ça c'est vraiment en contre par contre au niveau des avions ça a une portée de 3500 mètres ça peut entre guillemets se protéger quand ça arrive sur le front pour éventuellement si un avion chasseur arrive en retard ça peut ouais non je pense que ça ne peut pas le faire contre un chasseur ça va non ça ne peut pas le faire ou contre un autre avion contre un autre bombardier ou un acide ou des trucs comme ça mais pas contre un chasseur au niveau de la mitrailleuse au niveau de la mitrailleuse c'est pareil c'est pas ce qu'on sert le plus à 20% ça a de personnel c'est vraiment là juste pour faire bouche maintenant il ne faudrait pas la bloquer ensuite on va avoir le Q5AA le Q5AA je m'en sers même si je ne suis pas trop cluster c'est un avion cluster donc avec 4 bombes qui tirent à 3500 mètres 20% de pression bon ça reste du cluster suppression 120 et anti-char 6 donc anti-char 6 en cluster avion c'est plutôt bien il ne faut pas s'attaquer à des gros chars des chars à 160 boules vous ne les aurez pas vous voulez faire bobo mais sans plus par contre les petits véhicules qui peuvent emmerder votre infanterie vous pouvez en servir ça va fumer ça tout de suite donc voilà et qu'est-ce qu'on va dire j'ai oublié de parler de la CME après et au niveau de la CME c'est 10% donc 10% moi j'en ai 3 ils sont en vétérans autant dire que souvent le Q5AA il ne revient pas puisqu'on s'attaque aux chars et derrière les chars il y a l'entière par contre au niveau du Q5D on a un CME de 30% donc il y a plus de chances de revenir celui-là et pour terminer un de mes avions préférés donc ça va être le J7H un avion bombardier donc il a une bombe tiens il a une bombe il me semblait qu'il en avait deux avant ils ont peut-être bien changé ça au dernier patch il me semblait qu'il y avait deux grosses bombes enfin bref c'est ça que je me demandais pourquoi il faisait qu'une explosion à chaque fois parce qu'il n'a qu'une bombe en fait voilà donc une bombe de 1000 kg ça tire à 3500 mètres 25% de précision c'est c'est plutôt une très une très bonne arme antipersonnelle de 20 dans les maisons ça va faire un peu de dégâts mais si vous tapez dans le si vous tapez dans un bois ça va ça va fumer c'est un mini B5 on va dire bon le B5 c'est 3000 mais bon voilà voilà ça a un CME de 0% donc s'il n'y a pas d'anti-air il va revenir forcément par contre s'il s'est gavé d'anti-air ça va être dur à revenir même s'il va à 1000 kmh on a vu pour les autres 750 750 ouais il faudrait que je rade un peu à voir ça il faudrait que je refasse un peu les avions le J7H je vais le garder c'est au niveau du cluster de toute façon le cluster on n'a pas on n'a pas grand chose ça ça va être ça je vois pas l'intérêt de ce machin c'est classé dans les avions anti-chars mais ouais ça c'est les frangins le vlal je vais peut-être prendre ça le JH7 à pas se tromper à pas se tromper avec le J7H je vais sûrement alors je vais faire ça tout de suite sous vos yeux comme j'ai fini de présenter le deck je vais supprimer ça ça me fait 3 points et R il me faut 4 points et je vais supprimer ça je vais et je vais prendre sûrement ça qu'est-ce que je fais j'en prends 3 il y a quoi la 40% de CME d'origine je vais le prendre en vétéran je vais le prendre en vétéran il me reste 2 points donc il faut que je retrouve il faudrait que je retrouve 3 points quelque part c'est quoi ça oh putain il me manque il va me manquer 1 point et bah au niveau de la reco je vais dégager je vais dégager ceux là comme ça ne tire pas très le moins rapidement et je vais reprendre au niveau des bombardiers qu'est-ce que j'ai J5 J5 Napalm 2 bombes de 250 kg ça fait c'est pas génial c'est pas tellement génial ah bah je vais mettre un seed ah bah voilà parfait c'est que je disais j'avais pas de seed hop je vais mettre un seed en elite s'il vous plaît donc voilà j'arrive à 59 points je pense pas que j'arriverai à compléter pour le moment oh Navagé ça aussi je pense que ça peut le faire ouais j'ai toujours pas de chasseur les chasseurs c'est pas mon truc le Faibao il peut ouais il peut à 4200 mètres sur les avions c'est un très bon un très bon seed 70% 30 d'AP c'est carrément fumé ce truc et l'avion l'avion anti-char 30 d'AP mais non mais pourquoi tu me le fais le Faibao ah c'est parce que j'ai coché c'est chiant ça ouais 26 AP c'est pas mauvais non plus il a deux attends c'est quoi ça guide HTV je sais pas tellement ce que ça veut dire enfin il a pas l'air d'être mauvais on essaiera ça dans la prochaine fois voilà les amis pour cette petite présentation de deck donc le deck chinois polyvalent alors j'entends par polyvalent c'est pas le deck qui fait tout c'est le deck sans spécialité moi j'appelle ça polyvalent il y a du standard bon c'est un peu la même chose moi je dis polyvalent écoutez les amis ben voilà je crois que j'ai terminé j'ai réussi à faire plus court que la dernière fois sur un deck chinois avec 35 minutes c'est bien je vous dis à bientôt je vais quand même enregistrer ça je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut salut relief 19 18 19 22 22 22 22 22 Merci.